La vérité est au tenu. Faut-il avoir peur du péril jaune ? Le noir est-il le père feuilletard, le sauvage, l'homme sans civilisation ? Écoutez cette brillante intervention d'une chinoise sur le sujet. Pourquoi ne pas accepter les autres civilisations sans les diaboliser ? Nous avons réalisé cet automne une soirée entière qui a été consacrée à la télévision suisse à la Chine. Les téléspectateurs pouvaient poser des questions et la question qui est revenue le plus fréquemment c'est « nous avons peur de la Chine ». Alors, comment vous répondez quand on vous pose une telle question ? Faut-il avoir peur de la Chine ? Moi je dis ceci, je dis aux enfants on fait peur en leur parlant du père fouettard. Est-ce que vous avez le père fouettard en Suisse ? Oui, oui. Je me rappelle que ma mère me faisait peur du noir en me disant qu'il y avait un père fouettard là. Et je crois que beaucoup de ces peurs sont illogiques et elles sont le plus illogiques, le moins qu'on emploie le raisonnement et le moins qu'on connaît. C'est-à-dire la peur est fondée sur l'ignorance. Or, qu'est-ce qui arrive malheureusement en Europe ? Eh bien, en Europe, il y a deux choses. Il y a le péril jaune et il y a la mémoire des grandes invasions asiatiques, tartares, et évidemment on pense que les tartares sont des Chinois. Tout le monde, et même des gens intelligents, et c'est vraiment désastreux de trouver des gens intelligents, vous dire « mais le péril jaune ». Eh bien, encore une fois, c'est une peur irraisonnée parce qu'ils ne savent même pas d'où vient la phrase. D'où vient la phrase ? La phrase a été faite par Guillaume II, qui était emprunt d'Allemagne, en 1895. Et pourquoi ? Parce qu'il était tout près, lui, à faire des colonies un peu partout, et il était arrivé le dernier, les autres avaient déjà tout pris, et il voulait lui aussi sa sphère d'influence en Chine. Alors, il a imaginé le découpage de la Chine en parlant du péril jaune. Il a dit « il y a le péril jaune, il faut une grande croisade occidentale pour découper la Chine ». Et à ce moment-là, dans vos journaux, vous aviez beaucoup d'images de cinq ou six personnages, les personnages éminents des gouvernements d'Europe, assis avec des grands couteaux, en train de couper un gâteau qui s'appelait la Chine. Et véritablement, on allait découper la Chine. Je crois qu'il est temps et il est nécessaire de voir une chose, c'est qu'il y a eu un péril au monde. Mais le péril a été, pour nous, le péril blanc. Après tout, c'est l'Europe qui a, au 19e siècle, invadé le monde entier, qui a découpé l'Afrique, qui a découpé l'Asie. Il n'y a que très récemment que ce péril blanc s'est retiré très lentement. Non pas à cause des luttes en Asie tellement, mais parce que vous vous êtes égorgés entre vous-même, en deux guerres, en Europe même. Et alors, il me semble que vous devez vraiment essayer de voir les choses comme peut-être la Chine les voit. C'est-à-dire que depuis 1840, la première guerre d'opium, qui a été faite à l'Angleterre pour la Chine, pour lui imposer l'opium, depuis ce temps-là, et jusqu'à présent, on refuse encore à la Chine l'égalité parmi les nations, ce qu'elle appelle sa place au soleil. Mais outre les références au passé, notamment au péril jaune que vous évoquiez tout à l'heure, je crois aussi que cette espèce de peur qui existe en Occident vient du fait de cette immense masse chinoise, et d'autre part aussi du fait que la Chine devienne grande puissance industrielle, et notamment bénéficie d'un armement nucléaire. Oui, je crois que tout cela a été monté en épingle comme si c'était un danger énorme pour le monde. Et je vous demande, pourquoi est-ce que c'est qu'on ne trouve pas que, par exemple, l'URSS ou les États-Unis sont un danger ? Nous trouvons en Asie que les États-Unis sont un grand danger. Après tout, les deux premières bombes nucléaires ont été jetées sur le Japon, qui est en Asie. Nous voyons encore en ce moment des guerres se prolonger en Asie, qui n'ont rien à voir avec la Chine, qui sont faites par des puissances, par une puissance blanche, et non pas par des puissances asiatiques. Alors tout cela, au contraire, donne un point de vue tout à fait différent. Quand on parle d'explosion démographique, de « il y a trop de Chinois », mais ce n'est pas vrai. Il y a moins de Chinois par hectare arable en Chine que d'Européens par hectare arable en Europe. Et ce ne sont pas mes chiffres à moi, ce sont les chiffres de Dick Wilson, qui est un expert économique et géologique d'Angleterre. Il y a seulement en Chine 7 personnes par hectare cultivé, alors qu'il y en a 22 en Grande-Bretagne, 13 en Grande-Bretagne, pardon, et 22 en Japon. Alors, dans ces conditions-là, je crois que nous devons penser que la Chine n'est pas sous-peuplée. Il y a moins de personnes par kilomètre carré en Chine qu'aux Zemmes, qui en a deux fois plus, qu'en Belgique, en Hollande ou au Japon, où il y en a de 4 à 5 fois plus. Alors une dernière question, donc, nous n'avons rien à craindre de la Chine. Je pense qu'il n'y a qu'une chose que vous devez craindre, et c'est votre propre ignorance, votre propre peur, qui fait que vous avez donc des réactions, si je peux être très impoli, des réactions basées sur l'ignorance. Je crois, et c'est pour cela que je parle de la Chine. Ce n'est pas pour vous convertir. Vous avez droit à votre propre système, il marche très bien pour vous, c'est très bien. Mais vous avez droit à savoir qu'on vous a farci la tête de peur, et que cette peur va vous précipiter, comme des animaux décérébrés, dans des catastrophes. Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada